bonjour ici emmanuel marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons parler des nombres des lieux de vie des nombres d'habitation en quoi est-ce intéressant de connaître la vibration des nombres d'habitation et bien il faut savoir qu'à l'endroit où nous vivons et bien en fonction du nombre il y a certaines choses qui vont être facilitées ça peut être des types de projets des types de domaines de vie donc quand on connaît tout cela on va petit à petit chercher à habiter à une adresse en fait qui nous correspond aussi par rapport à notre destinée et par rapport à nos aspirations profondes ou nos objectifs concrets dans la vie le fait de connaître la vibration des nombres de l'habitation peut nous aider aussi lorsque l'on est en phase de déménagement c'est à dire que quand on cherche un nouvel endroit où habiter on peut être amené en trouver plusieurs et donc en fonction de l'adresse si on hésite justement en fonction du nombre de l'adresse et bien ça peut aussi nous aider à trancher ça peut nous aider à nous dire que en fonction du nombre et bien certains lieux vont être propice au développement de nos aspirations ou de nos objectifs de vie et donc le choix sera plus facile à faire parce qu'il y aura une raison il y aura une certaine sagesse à la base au cours de ces cinq vidéos qui vont suivre et bien donc nous allons passer en revue les nombres de 1 à 100 toutes ces informations vous les retrouvez dans mon livre vos jours personnels à la fois en version brochet et en version numérique donc on va passer en revue les nombres de 1 à 100 et si vous avez si vous habitez un endroit qui dépasse le 100 du genre 265 ou 5039 et bien pas de panique vous allez simplement décomposer votre nombre en 2 pour donc pour 265 vous aurez le 2 et le 65 donc vous regarderez les indications correspondant à ces deux nombres pour vraiment savoir ce qui est important de vivre à l'endroit où vous trouvez si maintenant vous habitez par exemple au 5039 et bien vous décomposerez le 50 et le 39 de l'autre côté là encore vous rassemblerez toutes ces informations pour découvrir les secrets de votre lieu d'habitation il y a aussi une autre méthode qui consiste à réduire à l'unité le nombre de votre lieu de vie donc pour quelqu'un qui habite au 265 c'est 2 plus 6 plus 5 ce qui nous donne 13 donc pour regarder là encore le nombre de 13 et 13 ça fait 4 et pour celui qui habite au 5039 c'est 5 plus 3 plus 9 ce qui nous donne 17 dans l'idéal je trouve qu'il est plus judicieux de d'en rester aux nombres qui sont clairement indiqués sur notre porte ou sur notre mur parce que ces nombres ont une réalité et donc c'est plus fort justement de se penser sur la signification directe des nombres qui nous concerne mais libre à vous de suivre les différentes méthodes que vous pouvez trouver en numérologie en termes d'habitation si maintenant vous habitez dans un endroit où il n'y a pas de numéros comme à la campagne des fois il ya des lieux dit eh bien ça signifie que au fond à l'endroit où vous trouvez tout est possible mais comme il n'y a pas de nombre eh bien vous pouvez avoir des difficultés à vous concentrer sur certaines directions ou vers certains objectifs parce que quand il n'y a pas de nombre eh bien c'est comme si c'était un peu le flou artistique qui régnait là où vous vous trouvez positivement tout est possible et négativement et bien ça ne vous pousse pas à vous orienter dans certaines directions donc faites attention si vous habitez un lieu dit sans nombre il est très important que vous ayez des objectifs clairs n'être très précis de façon à pouvoir orienter votre énergie dans cette direction là sans vous disperser dans mille et autres directions Donc voilà un petit peu ce que je vais vous dire en préambule en présent voilà en introduction à présent et bien nous allons voir chacun des nombres de 20 à 100 donc c'est parti vous habitez au numéro 21 c'est un endroit propice pour développer votre sens de la diplomatie tout en restant intègre pour associer votre dimension féminine et votre dimension masculine pour vivre une collaboration dynamique pour améliorer vos relations pour développer l'amour courtois pour former un couple créatif pour trouver un nouvel équilibre dans votre existence pour ressentir la nature de votre esprit pour tenir compte de votre rythme de destinée vous habitez au numéro 22 c'est un endroit propice pour développer votre sens du devoir pour assumer d'importantes responsabilités pour oeuvrer pour l'humanité pour réaliser de grands projets pour cultiver un bon équilibre psychologique pour travailler dans le domaine de la santé ou de la relation d'aide pour faire preuve de bonté pour développer votre intuition et vos ressentis pour percevoir le monde invisible pour accès votre existence sur un grand idéal vous habitez au numéro 23 c'est un endroit propice pour développer votre communication pour favoriser les partages et la compréhension entre les êtres humains pour cultiver le sens de l'amitié pour voyager pour vous intéresser à d'autres cultures pour vivre une relation amoureuse épanouissante pour oeuvrer au sein d'une association créatrice pour développer l'écoute pour cultiver une parole juste vous habitez au numéro 24 c'est un endroit propice pour occuper votre place dans la société pour trouver un bon équilibre dans votre façon de vivre pour vous engager dans le domaine amoureux pour vous relier à la nature et la respecter pour fonder une famille pour prendre soin de votre santé pour vous associer avec d'autres professionnels pour ressentir l'amour du travail bienfait pour développer des pratiques corporelles de bien-être vous habitez au numéro 25 c'est un endroit propice pour développer des échanges culturels ou commerciaux pour améliorer votre communication pour faire preuve de souplesse face aux situations de la vie pour voyager pour entrer dans le changement pour découvrir le sens de votre existence pour faire circuler votre énergie pour vous libérer de certaines relations pour associer diverses idées et les exprimer pour vous associer avec des gens intéressants pour cultiver le sens de l'amitié vous habitez au numéro 26 c'est un endroit propice pour développer votre sensibilité pour épanouir vos qualités féminines pour apporter du sacré dans les relations humaines pour trouver un nouvel équilibre dans votre vie pour saisir votre responsabilité face à ce qui vous arrive pour vivre un engagement amoureux pour apporter de la beauté dans le monde pour cultiver le sens du service pour faire preuve de compassion pour devenir quelqu'un de bon conseil pour vous relier à votre karma vous habitez au numéro 27 c'est un endroit propice pour vous relier à la sagesse de la vie pour vivre une collaboration dans le domaine des sciences pour apporter la paix par rapport à votre passé pour entamer une démarche spirituelle ou philosophique pour faire des recherches à plusieurs pour vous détacher de certaines personnes pour partager vos connaissances pour tirer des leçons de vos expériences pour cultiver l'écoute pour percevoir la vérité derrière les apparences matérielles pour accroître votre intuition pour développer vos dons psychiques pour trouver la paix vous habitez au numéro 28 c'est un endroit propice pour développer une collaboration professionnelle pour transformer votre attitude relationnelle pour faire circuler votre énergie pour vous relier au ciel et à la terre pour tenir compte de la justice et des lois pour développer une sexualité sacrée pour reconnaître votre valeur et celle des autres pour développer des techniques énergétiques de guérison ou de bien-être pour trouver le juste équilibre au cœur de l'action pour vous relier à votre karma pour le comprendre et le dépasser vous habitez au numéro 29 c'est un endroit propice pour vous relier à la sagesse universelle pour cultiver la fraternité et la solidarité pour devenir plus altruiste pour ressentir votre interdépendance avec l'humanité pour œuvrer en groupe pour élargir votre conscience pour entamer une démarche spirituelle pour recevoir des éclairs d'intuition pour développer l'amour du prochain pour vous détacher de certaines personnes pour comprendre le sens de votre destinée vous habitez au numéro 30 c'est un endroit propice pour développer une créativité ou vos capacités artistiques pour apprendre de nouvelles connaissances pour étudier pour vous épanouir de multiples manières les voyages, le sport, les activités culturelles pour améliorer votre communication pour développer votre sens de l'amitié pour vous exprimer de façon plus authentique pour chercher la vérité pour traquer les mensonges pour retrouver votre enfant intérieur pour changer votre façon de communiquer pour jouer un rôle de messager pour vous individualiser vous habitez au numéro 31 c'est un endroit propice pour développer votre originalité pour retrouver votre indépendance pour vous exprimer de multiples manières pour devenir plus créatif dans votre vie pour vous individualiser pour apprendre à devenir intègre pour gagner en concentration pour prendre conscience pour prendre conscience de votre esprit pour voyager pour découvrir de nouvelles contrées pour aiguiser votre discernement pour vivre de belles amitiés pour pratiquer un sport avec passion vous habitez au numéro 32 c'est un endroit propice pour développer votre communication pour favoriser les partages et la compréhension entre les êtres humains pour cultiver le sens de l'amitié pour voyager pour voyager pour vous intéresser à d'autres cultures pour vivre une relation amoureuse épanouissante pour oeuvrer au sein d'une association créatrice pour développer l'écoute pour cultiver une parole vraie vous habitez au numéro 33 c'est un endroit propice pour développer une parole bienveillante pour apprendre à vous exprimer de façon juste et vraie pour épanouir une créativité inspirée pour cultiver l'harmonie pour être fidèle aux aspirations de votre cœur pour pratiquer une démarche spirituelle pour vous purifier des mauvaises énergies du passé pour apprendre à aimer sincèrement pour apporter de la beauté dans le monde pour rendre service pour sacrifier vos intérêts personnels pour développer vos potentiels de guérison pour faire preuve d'empathie pour donner de bons conseils pour cultiver le sens du sacré pour ennoblir votre comportement relationnel vous habitez au numéro 34 c'est un endroit propice pour mettre en pratique un enseignement pour manifester vos idées pour donner du poids à votre créativité afin qu'elle devienne professionnelle pour vous questionner sur le sens de votre incarnation pour vous exprimer avec humilité pour vous relier au ciel et à la terre pour faire preuve de sérieux sans vous prendre au sérieux pour développer une pensée pratique pour méditer de façon régulière pour trouver du sens à vos activités pour réaliser un pèlerinage pour acquérir une sagesse pratique de la vie vous habitez au numéro 35 c'est un endroit propice pour développer votre communication pour faire des affaires pour utiliser les médias pour être davantage connus pour faire des compétitions sportives pour cultiver le sens de l'amitié pour changer votre façon de vivre pour évoluer pour vous poser des questions pour voyager à l'étranger pour vous intéresser à d'autres cultures pour vous individualiser pour apprendre à vous adapter à tout type de situation pour épanouir votre sexualité pour changer la façon de vous exprimer pour trouver des solutions intelligentes Vous habitez au numéro 36 c'est un endroit propice pour développer vos capacités artistiques pour exprimer vos sentiments et l'amour de votre cœur pour vous intéresser à la psychologie pour faire preuve de raffinement pour cultiver votre sens de la beauté pour apprendre à rendre service pour retrouver vos rêves d'enfant et les vivre pour apporter de l'harmonie au sein de votre famille pour vous mettre à la place des autres pour mieux les comprendre pour associer légèreté et sérieux pour penser vos ressentis et clarifier vos émotions Vous habitez au numéro 37 C'est un endroit propice pour développer une créativité inspirée pour vous individualiser en profondeur pour découvrir certaines vérités pour étudier de nouvelles connaissances pour transmettre votre savoir pour vivre un temps seul pour prendre conscience de votre esprit pour entreprendre une démarche spirituelle ou philosophique pour écrire un livre pour développer votre discernement pour témoigner de vos expériences pour jouer un rôle de leader pour vous relier à votre destinée pour révéler votre originalité Vous habitez au numéro 38 C'est un endroit propice pour épanouir une activité professionnelle pour utiliser les médias et les moyens de communication pour vous faire connaître pour transformer votre personnalité pour participer à des compétitions sportives pour maîtriser votre parole pour manifester des idées originales pour faire preuve d'héroïsme pour vous alléger d'un karma pour découvrir le pouvoir de l'esprit pour développer votre force mentale pour épanouir votre sexualité pour vous relier au ciel pour jouer aux messagers dans la société Vous habitez au numéro 39 C'est un endroit propice pour développer une créativité porteuse de valeurs universelles pour apprendre à vous exprimer pour vous exprimer au sein d'un groupe pour vous ouvrir à la spiritualité pour étudier pour enseigner pour voyager à l'étranger pour faire du théâtre pour développer une pratique artistique pour favoriser la communication entre les êtres humains pour méditer pour prendre de la hauteur face aux événements de la vie pour comprendre le sens de votre destinée pour recevoir des inspirations Vous habitez au numéro 40 C'est un endroit propice pour développer votre sens des responsabilités pour trouver votre place dans la société pour travailler avec sérieux pour vous engager sur du long terme pour tenir compte de la nature et des saisons pour prendre soin de votre santé pour organiser votre vie avec sagesse pour manifester vos idées et les assumer pour tenir compte des lois pour accepter de porter votre croix pour purifier un karma pour cultiver l'endurance et la persévérance pour dépasser vos limites pour changer votre vision de l'incarnation et la persévérance pour tenir compte des pressurés pour pouvoir produire et la persévérance pour faire